salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kerstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite alors une vidéo sur Total Freaking Notes et une petite bataille d'embuscade donc nous sommes à l'épisode 4 avec Zeng Jien l'arène des bandits donc je suis en guerre contre Gonzu-san donc il m'a récupéré une ville qui est la province de Yanmen donc le pâturage à Khom donc la Syrie si vous préférez et on a réussi à embusquer une de ses armées principales donc j'ai Zeng Jien donc j'ai reformé un peu les armées j'ai rajouté des lanciers lourds ici pour Zeng Jien une autre unité de lanciers moyens pour l'armée de Yeni la sentinelle j'ai rajouté une cadre de choc et une cadre de nulé pour avoir plus de flexibilité sur le champ de bataille avec une unité de milice Gji alberdié et enfin pour l'armée de Luzeng enfin le régiment ou sa partie d'armée j'ai rajouté trois arbres d'étriers j'ai mis deux archers et enfin un trébuchet qui va nous servir à bombarder l'adversaire donc là on voit que l'armée dans la configuration à la mission générale en première ligne donc l'idéal ce serait de focus avec Zeng Jien le commandant adverse pour l'éliminer et ensuite on va prendre les troupes au dépourvu j'ai mis ma cavalerie en arrière de l'armée tout simplement parce qu'il y avait plusieurs unités d'archers donc pour essayer de les faire détruire rapidement avec une unité de hache à bouclier là j'ai mis une autre unité de hache pour surprendre le coeur de l'armée avec une unité de lancer pour occuper la cavalerie et voilà et mes tireurs sont cachés donc là j'ai tout de suite réglé les derniers détails donc là c'est bon vous deux c'était pas bon et cette unité là va nous servir donc du coup je vais tout de suite lancé l'assaut et je vais mettre en pause parfait donc vous deux vous occupez de ça toi tu t'occupes de ça cavalier lancé lourd ici lancier on va les l'envoyer là vous vous allez là les lancers là les unités à l'âge vous allez vous occuper de ça les tireurs ennemis les arbalètes alors un peu les cibles un peu il faut se concentrer là dessus toi tu te mets là tout à une cible ou pas la chouette à une cible ok donc là on est bien les tireurs ennemis les archers vous allez tirer là à l'enflammer toi tu as une ta cible toi tu me charges là toi tu me charges là trébucher je t'ai mis une cible ou pas tu vas me tirer tu vas me tirer là tiens et toi tu vas essayer de te faire ça normalement je pense que j'ai donné des ordres à tout le monde ils nous ont vus allez go changement de cible contre char contre robe allez c'est parti je vais décliner le duel donc là déjà l'arrière de l'armée a été annulée ça c'est une bonne nouvelle donc là je vais dire juste à mes carrés de traquer les carrés pour pas qu'ils se reforment c'est bien là c'est on a sauvé le bazar voilà les archers se sont fait surprendre je n'ai pas compris ça c'est pas mal en plus ils ont une pénalité de morale élevée ça c'est cool c'est que j'en occupe toi de ça s'il te plaît là on les a surpris ça c'est cool vous deux tirez moi là dessus le baluté d'archer est en train de craquer complètement on est souvent vous disparaître et dans l'oubli il s'y fait à volonté courrez en silence on en a qui se fait un peu ça ne mentirait dessus on a c'est fait donc là toute l'armée est complètement en train de craquer on les a bien surpris c'est pas mal les deux archers là vous tirez là-dessus vous deux vous semblez avoir du mal besoin d'aide incroyable vous parlez et combattez en même temps oh la vache le carnage qu'on fait mes arbres de l'étrier disait ce qu'il y a derrière vous oh oui quelle approche donc là c'est vraiment un embuscade dans les règles de l'air et ça c'est plutôt cool donc là j'ai mis les deux euros ensemble pour qu'ils aient leurs petits bonus comme ils sont l'un à côté de l'autre allez attention voilà parfait je vais mettre le petit malus de l'huizen pour que les mis moins d'armure les archers vous me tirez là-dessus ouh attention dans vos dos donc là la cavalier a réussi son nettoyage je vais dire ma cavalier a de revenir aussi et c'est une victoire bon on a réussi à bien sûr qu'on de l'armée principale donc on a eu moins de pertes que je pensais je suis plutôt satisfait donc là je vais laisser là je retrouve pour la suite on a gagné donc là je vais exécuter le prisonnier qu'on a fait donc hop qu'ils servent d'exemple toujours plus haut oui l'ennemi va appeler des renforts dans cette bataille il serait judicieux de repenser votre stade alors donc la deuxième armée nous attaquer comme je le souhaitais ça c'est plutôt cool donc il a deux archers ils ne sont pas complets c'est ça l'avantage la garnison va sortir et le reste de l'armée adverse donc là je pense qu'on peut vraiment faire un beau coup en déliminant ses trois forces et peut-être qu'on demande en paix donc j'ai plié la partie de Zhengian en embuscade et en avant-garde dans la forêt et le contingent principal sera mené par la sentinelle et Lu Zheng donc j'ai mis les arbitriers et les tiroirs en arrière du coup j'ai tout de suite lancé donc ils arrivent des deux côtés l'idéal alors est-ce qu'ils vont les rejoindre je pense que oui apparemment lié à Athènes mon père donc je vais avancer avec mes troupes donc il faut faire attention que l'ennemi a de la cavalier notamment là-bas donc il faudrait éviter qu'ils se regroupent tous ensemble sinon ça va être très compliqué à gérer ok donc là c'est pas mal alors toi tu te mets là là il va nous falloir l'appui de tout ce qu'on peut je vais dire tout de suite à mes tireurs de commencer comme ça ou les deux là c'est pareil non on n'y arrivera pas je vais tout de suite remettre en vitesse hop normal ils peuvent déjà nous tirer du tout de même au calme bon vous vous allez pas trop traîner s'il vous plaît comptez-vous continuer à vous battre oh c'est sûrement que l'envie de parler vous titille donc là j'essaie de me focaliser sur un archer pour les ligner rapidement ça passe on attaque notre camarade donc là il faut que je voudrais que je me ramène en renfort est-ce que je serai assez fort c'est la question je pense que oui les deux archers là vous éliminez le second ici ah ouais j'ai 105 en attaque avec homme c'est cool hop cette ministre là va tomber les lanciers lourds je vais leur faire flanquer ici oh il bat il faut courir là bas on a l'armée principale qui arrive on a encore pas mal de tireurs en réserve et ça c'est plutôt cool il y a les archers ils font n'importe quoi je dirais les engines de s'occuper de ça voilà ici c'est arrivé on va en terminer ses poches je vais commencer à détacher mes deux régimes qui a la grille faut pas doubler c'est parti toi tu vas là par contre là les mecs vous êtes partout vous êtes en sacré de tous les côtés un moment je voudrais craquer un moment bon là c'est pas mal ah le champion est en train de se barrer lâche on fait attention à ce qui arrive ils ont pas mal de tireurs de la garnison donc je vais reculer sagement on va montrer bûcher tu peux tirer sur quelque chose ou pas après ce qui était plus très loin donc on va le laisser venir voilà les lanciers vous allez vous former ou deux pareil donc il y a le commandant d'avant-garde faut pas l'oublier celui-là mais ils sont pas encore tombés ceux-là c'est une bug bon les haches là je vous ai pas encore utilisés bon les trébuchets là commencent à tirer euh je vais ramener tout de suite mon support de 30 tireurs nos troupes ne sont plus cachées enfin tant pis si le trébuchet peut tirer là dedans ce serait cool je sais pas si ça va toucher j'ai pas vu de perte allez dans le dos là il faut les nettoyer nos archers vont tirer dans le tas ici vous vous allez nous tirer là dedans on a plus de munitions préparez vos armes là c'est bien il y a eu un gros craquel d'un coup ça c'est cool toi tu viens là toi tu viens là toi tu te mets là les arbois vous allez me tirer là-dessus la cavalerie vous avez une charge là-dedans c'est pas mal là on les arrose peut-être qu'on s'en fait bien peut-être qu'on s'en fait bien peut-être qu'on s'en fait bien oh subtil vraiment subtil donc eux ils sont fucks de toutes les tirs les guerriers ici là on en a fauché on se reprend là ils sont très bien nervosés je vais dire les arbre de tirer dans le dos ici parfait c'est pas mal j'ai envie de tirer au trébuchet dans les grosses mêlées mais ça ça prend un trop gros risque alors vous deux visez moi ça vous on va tirer là-dessus c'est pas mal là le capitaine du garnison il est en train d'arriver mais il va craquer je pense petit à petit c'est pas mal regarde nos unités en réserve notre première armée c'est le de job ça se passe comment ici ça se passe plutôt pas mal j'essaie d'intervenir en milieu parfait une bonne charge ici on va viser ça on va viser ça là c'est pas mal il y a eu un groupe il y a eu un groupe il y a eu un groupe massacré ici c'est pas mal là on va tirer là-dessus décliner la caripière se fait à se marcher c'est pas mal toi tu me retires là toi tu vas me retirer là-dessus et vous les deux cavaliers vous avez fouqué ok c'est pas mal le gros de leur force est en train de c'est quoi ça résistance aux charges et indignes voyables si on tue le commandant c'est terminé allez ok ok donc là il y a un mec qui va nous provoquer ok c'est bien voilà on est carter contre-charge ici ok donc on signe une deuxième victoire ici donc là on a capturé plein de généraux lui on va l'exécuter pareil et voilà on recrute ses hommes toujours plus haut donc oui j'ai réussi à former une colise avec Yuan Shao en attendant donc on verra ce que ça donne on va essayer de récupérer le parc agro mais on va voir comment ça va se passer contre Han Fu ouais acceptez cela avec la même bonne volonté que la nôtre ok bon on verra ce que ça nous apporte ah putain c'est mon voisin pourquoi maintenant j'avais le temps quoi bah d'un autre côté c'est un peu plus vrai condamné l'hypocrisie bon on est un peu dans la merde mais c'est pas grave on a l'habitude parce que vu que la faction est déjà compliquée de base donc allez on va mieux tout de suite le tireur et là est-ce qu'il y a autre chose que j'ai loupé attend qu'est-ce qu'on peut lui mettre j'hésite entre ça et ça quoi que ça ouais on s'en fout on va activer la pénalité dans la forêt ça peut toujours être utile parce que vu qu'on a fait beaucoup de bataillons en forêt c'est pas perdu que monte la rage donc là ils sont tout seuls on délègue ma légende grandit ok c'est pas mal on a perdu 42 ans on occupe juste hein très bien où sont mes trésors donc là notre armad va se refaire petit à petit est-ce que je pourrais pas recruter une autre unité ici je vais recruter un guerrier un guerrier d'épée de Jeanne c'est une affrontée moyenne c'est pas perdu et je vais voir là il faudrait que je récupère dans l'idéal c'est que je fasse la paix avec donc lui là Gondum San je sais pas s'il voudrait qu'est-ce qu'il voudrait il voudrait ça c'est hors de question il peut il peut cordialement aller se faire voir donc là on a quoi en troupes on a une bonne garnison c'est plutôt pas mal donc faudra qu'elle se reconstitue il faudrait 9 tours ça va être un peu long mais bon je pense pas qu'il attaquera donc là Lida serait de partir avec Zenggyang à Zongshan pour récupérer le grand bourg je vais peut-être penser à un meilleur certains bâtiments frontaliers si je peux récupérer le bourg de Zongshan bon bah vas-y on retrouve des sous en plus en particulier les mines de la province de Taiwan notre province de base alors on gagne que 76 par tour ça c'est fâcheux donc là ce que j'aimerais c'est au moins soit la mine enfin pour moi la mine de fer serait la priorité mais bon ça je l'améliore pas c'est pas utile pour le moment ça devrait perdre des sous le bâtiment de banditisme apportez-moi le butin et je vais partir pour pour le bourg de Zongshan donc là qu'est-ce qu'on a encore corruption moins 5 ordre public plus 2 on l'a déjà fait on va améliorer le tutenant flable ce qui va réduire le coût d'infanterie de mêlée et augmenter la satisfaction de l'avant-garde pour 8 points et la prochaine fois on arrivera à armée par maintenant pour la reconstitution plus 10 donc voilà le plan là j'ai nommé une affectation ok la commandante elle est en train d'augmenter leur public en flèche là-bas c'est plutôt pas mal donc là je suis plutôt content de mon armée je pense qu'on va avoir des bonnes surprises avec le trébuchet nous avons donc un accord donc on donne ça quoi la sortie de la guerre donc si on peut récupérer au moins le bourg de Zongshan si on a de la chance récupérer un ping complet ce serait parfait et sinon on se dirigera vers l'est vers Xi pour récupérer le port de pêche si vous ne ployez pas à l'enblancé quitte toi ah ils sont bien d'accord donc Xi veut m'emmerder donc évidemment il y en a un qui on élimine de la guerre l'autre il y en a un alors toi tu vas te mettre là oh il y a une vaste armée là ok donc on va se mettre en embuscade on a vu que ça a bien passé la dernière bataille du coup je pense qu'on va pas avoir trop de soucis donc on va voir ce que va faire pour cette armée ils ont quoi ? ils ont pas de cavalerie mais ils ont pas mal de tirs donc là on va rajouter une unité d'infanterie de mêlée ça devrait être très utile et lui je vais peut-être le remplacer aussi parce qu'on a déjà 3 lanciers c'est pas mal j'ai envie de le recruter mais c'est combien d'écarts aussi 120 il y a 65 d'écarts j'ai 82 faut aller on va voir comment on va réagir Zhang machin truc là j'ai oublié son nom Hanfu pardon heeeeh il abandonne bah s'il abandonne moi je dis qu'on qu'on va en profiter on va rusher et je pense qu'on va être sur une deuxième récupération de cité voilà le bazar qu'il y a beaucoup de géopolitique allez c'est parti je vais faire une bataille nocturne je ne vais pas vous la faire pour ce qu'il y a et voilà le Zhongshan est sous notre contrôle total pour l'instant l'abandonner serait mal avisé ah on a réussi lancer une mission on est passé hors la loi ça c'est cool en 4 épisodes administrer et diriger une faction nécessite une trésorerie robuste et en bonne santé la collecte des impôts est cruciale pour maintenir une source de fonds régulière donc je pense que la prochaine amélioration que je vais faire c'est la mine d'offert de Taeyeon pour deux raisons tout simplement parce que en économie industrie on est plutôt pas mal et c'est aussi à la frontière avec Hanfu donc je pense que c'est plutôt un bon plan je vais alors nouvel ordre c'est quoi ça ? atteindre chef des bandits ok j'ai sauvegardé déjà et je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode en tout cas j'espère qu'il vous aura plu avec les deux batailles et la belle avancée qu'on a fait donc que voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page tippée dans la description voilà je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt